Générique Des douaniers aux aguets, à la recherche du moindre détail suspect. Nous sommes à Orly, à l'arrivée d'un vol en provenance de Cayenne, en Guyane. Tous les matins, les mêmes questions. J'habite en Guyane ? Non, j'habite en France. Ok, d'accord. Vous êtes allé pour 4 outils ? Ah, d'accord. Des marchandises à déclarer à la douane française ? Non. Rien n'a déclaré, assure ce jeune homme. La fouille de routine se poursuit. Et quelques instants plus tard... Dans les chaussures, il y a quelque chose qui cloche. Pour l'instant, c'est une masse suspecte de couleur blanche. À peu près, on doit avoir 500, un peu plus de 520. Le suspect est emmené plus loin, dans une petite salle. Après vérification, ce sont exactement 623 grammes qui ont été saisis. Le test des douaniers passe du rose au bleu et confirme l'évidence. Il s'agit bien de cocaïne. Vous êtes placé en retenue d'oilière. D'accord. Je vais vous demander de vous rassurer. Cet homme est bien une mule. Un passeur qui transporte de la drogue contre de l'argent. Sur certains vols Cayenne-Paris, il représente un passager sur 4. Tous les vols Cayenne, on a 2 vols par jour ici, on a des interpellations. A chaque fois ? Quasiment tous les jours. Le profil type de la mule, c'est une personne masculin, qui a à peu près 27 ans, de nationalité française, mais également surinamienne, brésilienne, néerlandaise. Et qui, une fois sur 3, a des ovules incorporés. Traduction, qui avale des boulettes de cocaïne enrobées de plastique au risque de l'overdose. Y compris pour des mineurs. Nous avons une fois interpellé une mère de famille dont les 2 fillettes avaient ingéré également de la cocaïne. Donc des fillettes de 11 et 15 ans. Et qui totalisaient à elles 2 à peu près 40 ovules de cocaïne. Ce matin-là, les douaniers intercepteront aussi près de 7 kilos de cocaïne dissimulées dans le double fond de cette valise. Il faut dire que pour faire passer de la drogue, les trafiquants ont de l'imagination. Coquilles de noix, carcasses de poissons, boîtes de conserve, la liste est longue. Pour comprendre les racines de ce fléau, il faut traverser l'Atlantique, direction la Guyane française. L'aéroport de Cayenne est l'une des principales portes d'entrée des producteurs de cocaïne sud-américains vers la France et donc l'Union Européenne. En Guyane, les douaniers en sous-effectifs sont vite débordés mais font ce qu'ils peuvent. L'an dernier, 512 mules ont été arrêtées à l'aéroport pour une tonne et demie de cocaïne saisie. C'est aussi le travail de la police en ville. Cette nuit-là, la BAC de Cayenne patrouille à la recherche de ces fameux ovules de cocaïne. Regardez là, par exemple, c'est là qu'on a fait les 4,5 kg de cocaïne. On est rentrés à la poursuite d'un individu qui était recherché pour de nombreux vols et on le voit en train de confectionner des ovules. Il avait l'appareil, il avait deux pains de cocaïne et il était en train de confectionner des ovules pour des mules. Pour eux, c'est devenu tellement banal qu'ils se promènent avec. Cette fois-ci, les fouilles ne donnent rien. Mais dans un département où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, les trafiquants de drogue n'ont aucun mal à recruter des mules. Quand vous avez besoin d'argent et que vous n'avez pas la possibilité de travailler parce que vous n'avez pas de papier, parce que vous ne voulez pas travailler tout simplement, c'est très facile d'accepter de prendre l'avion et d'être payé pour transporter de l'agro. Salaire possible pour un voyage, selon elle, autour de 5000 euros. Là où il y aura la pauvreté, où les gens seront livrés à eux-mêmes, ce seront des cibles. C'est exactement ce qui est arrivé à Toño-Polux. Criblé de dettes et avec un enfant à charge, il devient à son tour un passeur. Si vous voulez vous lancer dans un trafic, tout ça, ce n'est pas le plus dur. On a des contacts du Suriname, un peu partout. Il y a même des contacts en Mexique. Le trafic, il est grand, il est vaste. Il dit avoir gagné jusqu'à 16 000 euros pour acheminer 800 grammes de cocaïne à Paris. Il finit par être interpellé et purge un an de prison à Fleury-Mérogis. J'ai ouvert les yeux, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit non. Durant mon incarcération, tout ça, je me suis dit non, ce n'est pas ma vie, ça, en fait. Ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas continuer dans cette lancée, en fait. J'ai une famille, j'ai une fille. Si je veux qu'elle grandisse dans de bonnes conditions, il ne faut pas que son père soit absent. Depuis quelques mois, une association l'accompagne dans sa réinsertion. À 27 ans, il a aujourd'hui trouvé du travail dans un magasin de plomberie.